J'ai commencé à travailler sur ces questions au début des années 70, donc c'est il y a longtemps. A l'époque, je cherchais un sujet de thèse et j'ai feuilleté des inventaires d'archives et je suis tombé sur les cours d'accouchement que donnait Mme Ducoudray, cette sage-femme itinérante qui, pendant 25 ans, a donné des cours d'accouchement aux matrones et aux élèves sages-femmes dans les campagnes françaises dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors j'ai commencé par faire cette étude qui était... Mon propos était en fait, derrière tout cela, d'essayer de comprendre si la formation des sages-femmes avait eu éventuellement des répercussions sur une moindre mortalité des mères et des enfants. Vous voyez ? C'était ça mon propos au départ. Et puis en fait, j'ai continué bien sûr, mais j'ai fait les écoles d'accouchement, j'ai étudié tout ce qu'il y avait étudié là-dessus, mais en fait je suis sorti quand même assez rapidement de cette perspective-là qui était quand même proprement médicale, pour m'intéresser davantage à ce moment-là à la manière dont on a couché autrefois. Ça a été ça un peu, si vous voulez, l'évolution de ma recherche, quoi. Et à partir des années 80, je me suis beaucoup plus intéressé au rituel, c'est-à-dire par exemple la question de la stérilité des femmes, comment elles résolvaient le problème. C'était également la question de comment elles accouchaient, comment elles accouchaient, quelles étaient les positions de l'accouchement, comment ça se passait dans les campagnes, la communauté des femmes lorsqu'une femme commençait à accoucher, quel était au fond le déroulement du rituel de l'accouchement, et y compris les accouchements qui étaient difficiles. Donc vous voyez, par glissement successif, d'une position qui était surtout orientée vers l'histoire de la médecine, on peut dire les choses comme ça, je suis passé à ce qui était plus une anthropologie de la naissance, c'est-à-dire comment on essaie autrefois, comment on accouchait autrefois. Donc c'est un peu ça qui m'a guidé, c'est un peu le processus, quoi.